Retrouvez votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste. Bonjour à toutes et à tous chers internautes de Turf FR et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du samedi 23 janvier 2021 qui se disputera sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Retour d'abord sur le quintet de la veille qui se disputait jeudi après-midi, toujours du côté du plateau de Gravel. Good Friday, parfaitement piloté par Gabriele Geller Mini, affiche le numéro 12 à l'arrivée en s'imposant de peu devant notre favori Goelan Dofort qui n'a pas bénéficié du meilleur des parcours. Top Prono et Top Sélection réalisent une performance identique en indiquant tiercé de 137€, quarté de 128€ ainsi que le quintet désordre de 484€. Du côté du concours de prono gratuit, il faut féliciter activement Valderic II qui truste la première place du classement du jour avec un quarté accompagné des bonnes bases et marque 739 points. Oscar Erel, un habitué du podium, conclut deuxième devant Seb Dédé. Bravo à tous les trois ! Une fois encore, en ce samedi 23 janvier 2021, à la veille du fameux prix de Cornulier groupe 1 autre montée, le tiercé quarté quintet plus aura lieu sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. C'est le prix de Grandville, troisième course de la Réunion 1, qui sera sur le pont. De bons éléments français et trotteurs âgés de 7 à 10 ans en découdront sur le tracé des 2700 mètres de la grande piste. Une fois encore, nous allons assister à une belle bataille lors d'une course plus ouverte qu'il n'y paraît. Décoloration, le numéro 13 est une élève de Jean-Michel Baudoin qui vient de signer 4 victoires de rang. Associée une nouvelle fois à Tony Le Belair, déféré des 4 pieds et ayant retrouvé encore plus de souplesse le matin selon son entourage, elle devrait logiquement quintupler la mise. Destincarisé, le numéro 5 reste sur une belle victoire. Arrivant avec un petit peu de fraîcheur ici et piloté par Eric Raffin, s'il est déféré les 4 pieds, ce n'est assurément pas pour faire de la figuration. Et Kinect JL, le numéro 11, a un profil amusant. Compliqué mais doué, s'il est décidé, il peut mettre tout le monde à la raison. Et 2JL, le numéro 8, s'entend parfaitement avec Mathieu Abrivar et si elle dispose d'un bon parcours dans le dos des premiers, elle peut encore une fois terminer vite. Douxor de Guès, le numéro 4, d'une belle régularité dans l'ensemble, partira avec la confiance de Jean-Michel Bazir. DS Noir, le numéro 14, confié pour la circonstance à Anthony Barrier, n'a qu'à rester sage pour espérer une place dans le quintet. En cas de non partant, Dreamer Boy, le numéro 7, qui vaut mieux que son dernier essai, prendrait place dans notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, bon quintet plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet.